bonjour petite finale quand chelsea final de coup d'angleterre voilà encore voir leur effectif wad jackson à la tête mais bon c'est pas une très grande équipe binou et githens d'éternel espoir du côté des loups voilà ederson james waters de la rite mendes fernandez will share gary bappé à land et riou on va faire attention maillot c'est bon on va lancer le match petit hommage à saumon l'abysse que je vois tout à l'heure ça va faire du bien il ya de grandes chances et je trouve que c'était mal fait il ya des chances que je sois quand même viré alors que le club va bien financièrement premier du classement mais voilà avec leurs objectifs que je crois de formation à tous coups sur ça le jeu ils ont un peu exagéré voilà tes premiers de ta ligue tant plus dans le coup d'angleterre c'est quand même de la deuxième division bonne situation financière c'est sévère bienvenue à tous après une véritable épopée pour arriver jusqu'à cette finale c'est enfin le match que tout le monde attendait ce stade pour des et nous allons vivre ensemble ce grand rendez-vous oui finale des coupes et c'est un moment très particulier pour tout le monde il faut beaucoup de concentration mais aussi maîtriser parfaitement ses émotions la coupe est là à côté elle t'appelle t'as envie d'aller l'embrasser des suites il faut d'abord jouer cette finale et surtout la gagner très bonne fois de possession du ballon pour provoquer le déséquilibre oui excellent ballon bien donné en premier à l'onde à l'érop c'est dégagé on prend pas de risque le ballon pour kylian mbappé on rappelle qu'on est niveau champion plus dur que dans fifa 23 c'est augmenté l'ordinateur il est titulaire pour ça après on a une disponibilité assez courte il jouera titulaire aujourd'hui c'est le joueur des joueurs même s'il n'est pas à 100% tu dois le mettre il va toujours apporter quelque chose à l'équipe il peut faire basculer le match sur un geste mbappé le ballon pour kylian mbappé oh l'action parfaite et l'ouverture du score dernier galand voilà au moins partira sur une victoire on va se faire virer ce match vous imaginez champion de coupe d'angleterre deuxième division et va se faire virer pour des objectifs c'est un peu casse-couille ce côté là le mode carrière il pourrait mettre comme des fois il ya négociation pas trop difficile etc de mettre un peu moins d'exigence pour se faire virer etc un peu plus de facilité pour tenir dans un club on peut pas sauf si on joue chacun des matchs faire un arsène wenger c'est resté 15 ans dans un club à part si on joue chaque match ou quoi on peut pas le faire malheureux je reprends à ce qu'il est concédé par chef c'est ce match c'est Ce match, face à son ancien club, c'est forcément une sensation un peu étrange. Surtout qu'on ne parle pas d'un point de... Oh, il y a Vangé là, attention ! Ah oui, oui, Cher ! Les 2-0, début de match parquet ! Pour certainement, ce dernier match, des loups avec des hauts. Parfait. Avec ce dédoublement à Griou. Et avec ce but inscrit, ça fait maintenant 2-0. Nikolov à Joli. Allez, l'attaque pour aller mettre la pression. Vigilant, le gardien brésilien Ederson. Gardien de City dans la vraie vie. Il est bien frappé, ce corner. Un corner trop sur le gardien, c'est mal tiré. Un ballon récupéré. Un ballon récupéré. Le ballon pour Haaland. Il peut frapper, Kylian Mbappé. Oh, magnifique, cette 2. Première mi-temps, exceptionnelle. Et son pince définitive derrière les gars Haaland. Mbappé s'invite aux festivités dans cette finale idéale. 3-0 face aux blouses de Chelsea pour les loups d'Edirou. Prévenu, le bon geste au bon moment. L'art du but, c'est l'art de l'économie du jeu. Jamais plus, jamais moins. Une efficacité, quoi. C'est un parti avec l'engagement dans cette rencontre. 3 buts d'Amos, donc, pour Wolverhampton. Nelly Madriki. Le ballon change de camp. Kylian Guitens. Oh, il va effacer, sans aucun problème. Il s'en croque dans la surface. Oh, Ederson qui évite au blouse de reprendre espoir. Ah, elle a libéré le passage. Ah, c'est dommage. On fera pas un Kylchiet. Et c'est très mal défendu. Ouais, j'ai pensé qu'il allait faire un pass. Qu'il a essayé de piéger. Ah, là, c'est un tout droit. Et encore, il est même pas vraiment face à face. C'est juste qu'il a fait... Voilà, il est limite à la limite de la surface. Quoique, un peu plus quand même. Mais la frappe est imparable. Ederson, le gardien brésilien, ne peut rien faire. Le gardien a scellé sa roue. Et avec ce but marqué, le score est maintenant de 3 buts à 1. James. Le temps additionnel, 2 minutes minimum, encore HD. Avec un peu de chance de 3 côtés. Allez, 3-1 pour les Loups, face au Blues. 3-1. But notamment d'Halande, de Mbappé et de Jack Willischer. C'est un match compliqué pour Chelsea. Le coup d'envoi de la 2ème mi-temps. Oui, dépossédé du ballon à la régulière. Mais la frappe passe très loin du but. La priorité, peu importe la distance, c'est cadré. Il va y avoir un changement à la pour Chelsea. James. Depuis un petit moment, on voit son visage dans la presse. Il y a des gros débats à son sujet. C'est une authentique légende dans ce club. Sa retraite va... Oh, magnifique ! Un an de toute autre puissance pour le 4ème but pour les Loups. Un spectacle pour le dernier match, la Tama Dedeo, dans ce club. Qui va sûrement être viré. Bizarre dans ce mode de carrière. Champion de Coupe d'Angleterre, champion de 2ème division. On se fuit viré pour des détails. Centre franc-maçon, un truc qui casse les couilles. C'est une fin appliquée qui surprend la défense. Un bon centre, c'est déjà la moitié d'un coup. Il y a la réception, on retrouve Erline Allen qui est dans le bon tempo et marque de la tête. Et avec ce but, ça fait maintenant 4-1. No. 13, Erline Allen ! Aïe 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 ! Ils ont percé. Et c'est un match avec beaucoup de buts. Et 2ème but pour les Blues. Et moyennement défendu, heureusement qu'au niveau attaque, on est en feu. J'avoue, on défend assez mal. Passé par Guala, ça passe. D'ailleurs, ça suit pas. Peut-être match un peu pris la légère de ma part. Enfin, après on a 4 buts, mais bon. Attention à la remontada, je me suis déjà pris des remontada de 2 buts. Ah, et beaucoup de buts, on en est donc à 4-2. Nuno Mendes. Ah ça, il se rend la paix. Juste l'occasion, voilà, de vous rappeler le programme qui nous attend, histoire de vous mettre en appétit. Et oui, dans football, c'est quelque chose de festif. Je vois ce match comme une nouvelle grande fête de football. Il est surtout sourd en attaque là. C'est puissant, mais ça frôle. Oh, il a chaud là. C'est un danger. C'est un danger sur ce ballon. C'est pour le gardien. Oui, le ballon a récupéré grâce à cette interception. C'est un danger sur le porteur. Le dernier quart d'heure maintenant de la rencontre. On fait le changement. C'est un danger sur le terrain. On fait la rentrée. Thaël. L'Auremberg. Délia Marie. On a mis combien ? 1, 2, 3, c'est bon, on a fallu les chargements. On a bloqué. Plus que 10 minutes à jouer seulement dans cette partie. Ouais, la bonne ouverture, magnifique ! Voilà la bonne tape ! Oh non, quelle situation ! C'est un loupé ou c'est Derson qui la sort ? On dirait que c'est un loupé. Mais on a vraiment chaud, c'est vraiment un danger. Et le chamboulement tactique des Dio. Mbappé. Ah, Kylian Mbappé. Mbappé dans le couloir, il doit avancer. Attention Kylian Mbappé ! Et il pensait réussir le doublé mais... On a tapé en solitaire, on pourrait faire une passe et assurer le cinquième du tout. Il était bien vigilant sur cette affaire. Un ballon bien travaillé pour ce centre. Voilà qui est bien défendu, c'est bien joué. Et c'est encore pour Mbappé. C'est bien parti ! Et c'est le but ! Et voilà, il est là le cinquième but pour couronner ce match. 5-2 pour les loups face au blouse. Super finale. La sérénité, la tranquillité, le calme, la paix. Alors que tout autour, c'est l'agitation, la pression. C'est trop fort, c'est trop simple. Je ne sais même pas si c'est déjà arrivé de mettre 5 buts en mode champion dans ce mode carrière. Un match inédit, beaucoup de buts, le score est maintenant de 5-2. Un match inédit. 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 on aura moins eu un titre et si vous avez laissé jusqu'à la fin de la saison on aurait eu le titre d'un deuxième divisor. L'équipe se rassemble dans l'allégresse pour recevoir les médailles et bien sûr la coupe, être vainqueur d'un tel tournoi c'est quelque chose d'inimaginable. Surtout que dans un tournoi comme ça tu passes par toutes les émotions contradictoires, la peur, l'angoisse, la pression mais aussi l'explosion des joies à la fin. Effectivement c'est un tourbillon émotionnel et ce trophée représente tellement pour ce club. Ce qui compte maintenant c'est de partager cette joie, cette satisfaction d'être arrivé au bout. La remise de la coupe c'est une manière de célébrer tout ça ensemble. Et avec les remplaçants, avec les membres du staff, c'est tout le club là qui est récompensé, ce trophée est pour eux. C'est parti, quartier libre, c'est le moment de présenter le trophée aux fans, un grand moment pour eux aussi. Ton petit supporter c'est un jour que tu rencontreras tes petits enfants, toute ta vie. Bon allez, bonne soirée. On l'oublie parfois.